Il aura fallu trois lancements pour installer ce labo qui est aujourd'hui un des plus importants en matière de science orbitale. Aujourd'hui, nous revenons sur les missions qui ont amené sur l'ISS le laboratoire Kibo, la plus grande contribution du Japon à la Station Spatiale Internationale. Tout commence en mars 2008. La mission STS-123, suivant STS-122 qui a emmené le labo Columbus sur l'ISS, se prépare. La navette Endivore et son équipage doivent installer une première partie du labo japonais Kibo. Et contrairement à Columbus, la taille de la partie japonaise de l'ISS oblige la NASA à effectuer plusieurs lancements. Kibo, qui veut dire espoir en japonais, est l'ensemble de modules qui va permettre au Japon de gagner sa place sur l'ISS. Il se découpe en trois parties et la première, l'ELM-PS, va être apportée avec STS-123. ELM, qui veut dire Experiments Logistics Module, est comme son nom l'indique destiné à servir comme une sorte de grenier pour entreposer des expériences, des échantillons ou des pièces détachées. Il ajoute un espace de rangement non négligeable. A terme, il sera placé sur le module japonais principal, mais celui-ci étant lancé sur la mission suivante, on prévoit en attendant d'amarrer l'ELM sur un port libre du module Harmonie. A bord de STS-123 également, on trouve le Dextre, une contribution canadienne à la station. Dextre possède plusieurs bras robotisés et de ce fait peut servir à accomplir des tâches dans l'espace sans avoir besoin de faire une sortie spatiale. Il agit également comme une extension du Canadarm 2. Les astronautes de STS-123 vont donc avoir du pain sur la planche. Dans l'équipage, on trouve Dominique Gori, au poste de commandant, qui a déjà réalisé trois vols en navette dont un vers Mir et un vers l'ISS. Richard Linnahan, spécialiste de mission sur ce vol, a également réalisé trois vols en navette dont un vers Hubble. Le reste des astronautes de STS-123 sont américains et vont réaliser leur premier vol, à l'exception de Takao Doi, japonais, qui va réaliser son second vol en navette. Comme avec Columbus et le Canadarm, la contribution japonaise à la Station Spatiale Internationale leur permet d'obtenir en échange des places pour y envoyer leurs astronautes. Et le 11 mars 2008, Endeavor est prête au décollage pour un lancement de nuit. C'est unbelievable. C'est ce que vous voyez ici. Et ce que vous voyez ici est ce que vous voyez ici est les caméraux qui sont montés sur le solide rocket booster et sur le tank de l'exception. C'est pour un solide rocket booster qui l'a en la main. Sous-titrage ST' 501 Les photos prises pendant son RPM ne révèlent aucun problème au niveau des tuiles et la navette engage son amarrage. Une fois le sas ouvert, l'équipage de la navette rencontre celui de l'ISS et Garrett Reisman relaie Leopold Heyarts en tant que membre de l'expédition 16. Presque immédiatement après, Dextre est déchargé par le bras de la station pour sa future installation par les astronautes. Et le 14 mars, la première des 5 sorties démarre pour installer Dextre tandis que l'équipage d'Endivore décharge et installe le module ELM à la station. Son emplacement temporaire est sur le port côté ciel du module Harmony et le lendemain, les astronautes y pénètrent et commencent à le préparer à son utilisation opérationnelle. Les travaux à l'intérieur du module comme à l'extérieur sur Dextre continuent jusqu'au 21 mars. Après une mission couronnée de succès malgré les plannings chargés et des sorties très longues, STS-123 se sépare de l'ISS et fait route vers la Terre. Le retour de la navette se fera avec 4 heures de retard, les conditions météo en Floride n'étant pas optimales à l'heure prévue de retour. Les astronautes restent donc en orbite 4 heures de plus avant de finalement se poser sans encombre sur la piste du Kennedy Space Center. La mission suivante, STS-124, concerne également le labo japonais puisque cette fois, il s'agit d'amener sur la station la partie la plus imposante du labo, le GEM et le brin robotisé japonais. GEM pour Japanese Experiment Module et le module pressurisé japonais pour les expériences. Comme avec Columbus et les autres modules, on peut y installer des racks d'expériences, mais c'est le seul labo de la station qui sera muni d'un sas de sortie, mais pas pour les astronautes, pour les expériences. Couplé à son bras robotisé, ça permet aux astronautes de placer dans l'espace ou ramener des expériences de l'espace sans avoir besoin de faire des sorties. Et pour finir, GEM, une fois installé, sera le module habitable le plus vaste de la Station Spatiale Internationale. STS-124 est opéré par la navette Discovery et une fois de plus, un japonais est à bord, Akihiko Oshide. Et comme lors de la mission précédente, cette mission va servir à relayer Garrett Reisman, resté sur l'ISS depuis STS-123. Son relais, c'est Greg Chamitoff qui le 31 mai 2008 est sanglé dans Discovery avec le reste de l'équipage en route vers l'espace. Les trois objectifs cruciaux de cette mission sont les suivants. Installer GEM, remplacer les toilettes cassées de l'ISS et faire flotter Buzz l'éclair dans la Station. Dans le cadre d'un partenariat d'éducation entre un parc Disney et la NASA, une figurine de Buzz l'éclair va lui aussi faire un séjour complet sur l'ISS. Après l'arrivée sur la Station, les sorties et les opérations du Canadarm démarrent et se poursuivent durant les jours qui suivent. D'abord GEM est installé à son endroit final, puis on déplace ELM du module Harmony à son emplacement final également sur le haut de GEM. Enfin, pendant que l'intérieur de GEM est aménagé, son bras robotique est mis en place et testé. D'un point de vue intérieur, les parties pressurisées de Kibo sont opérationnelles et la mission de STS-124 est un succès. Après avoir récupéré Garrett Reisman, Discovery quitte la Station et se pose en Floride après 13 jours passés dans l'espace et plus de 9 millions de kilomètres parcourus autour de notre planète. La dernière mission pour compléter Kibo, c'est STS-127, qui décolle plus d'un an après STS-124 et qui a pour but d'installer le dernier élément, la plateforme EF, qui attachée à GEM pourra accueillir des expériences dans le vide de l'espace et qui pourront être manipulées avec le bras japonais. C'est la navette Endivore qui va s'en charger, mais le lancement est compliqué. A cause de problèmes techniques et de météo, c'est à la septième tentative qu'enfin STS-127 va être lancée. A bord, une Canadienne, Julie Payette, mais aussi Tim Copra qui s'apprête à remplacer Koichi Wakata, un japonais présent sur la station depuis mars 2009. Le jour du grand départ, Tim Copra s'installe une énième fois dans la navette en espérant que cette fois-ci, ce sera la bonne. Donc, certains de ces attentes de l'espace, nous étions complètement à l'esprit, attendions pour l'esprit et ne pas aller. Donc, à la fois que nous avons eu le dernier, nous avons eu un état dans le élevé, carrière nos bagels. Vous pouvez vous porter votre helmet et votre bag, vous êtes complètement outfitted, vous avez été en train de l'esprit dans les quartiers, mais vous vous pouvez porter votre bague et vous ne pouvez pas le mettre parce que c'est très dur et il y a des puddleses partout. Donc, nous n'avons pas d'esprit d'esprit sur la relance. Donc, nous avons eu le véhicule et vous êtes là, je sais, une heure et demi, deux heures avant, vous êtes allé en train de l'esprit et vous êtes allé en train de l'esprit, et vous avez, surtout sur la mid-deck, dans le 133, vous avez un peu plus d'esprit de l'esprit, de ce qui est en train de l'esprit, mais quand vous êtes en train de l'esprit, vous êtes en train de l'esprit pour une certaine sequence que vous avez des indications que vous allez l'encher. Et en train de l'esprit un peu plus pour le 127 et ne l'esprit, vous êtes en train de l'esprit, vous êtes en train de l'esprit et il n'était pas à 30 minutes avant que le comm'on a démontré que ils se sont sur la réalité et qu'ils avaient l'esprit. Parce que les chances, les chances, les chances qu'ils mettent ou les chances de l'esprit d'enlure de l'esprit de l'esprit était en % de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Et donc je pense que c'était en 70% de l'esprit de l'esprit pour l'esprit. Donc, la façon de l'esprit de l'esprit de l'esprit, c'est l'esprit d'esprit. « Hey, we've got to get serious here, right? Because we're about to go to space. And, you know, frankly, once you've gotten to that position and it's a matter of the countdown and getting to space in eight and a half minutes, it's not as big a deal physiologically as you'd expect because you've already gone through this in a centrifuge. You know what it physiologically feels like. But the fact that you're inside this vehicle and you know that the whole thing is being held up by eight bolts and eight large nuts, and those get fractured and that you launch. And having watched it from the outside with your friends launching and see the power of this vehicle and the noise, I mean, it's a visceral experience to launch when you're watching it. And now sort of like this almost surreal aspect of being on the inside and going to space. I mean, it's a pretty amazing thing. And then after eight and a half minutes, you know, poof, you're in space. I think if there's any sort of tension in the space launch sequence, it's those first two minutes with the solid rocket boosters because what's key on everybody's mind is Challenger, right? And so passing the first 71 seconds and then getting to the two minutes, I mean, there's a palpable sense of relief once you get past solid rocket boosters and then poof, eight and a half minutes later, you're floating in space and you have to get to work. Après ce lancement si longtemps attendu, la navette file vers la station. Elle s'amarre le 17 juillet. A l'ouverture du sas, Tim Copra entre dans ce qui sera sa nouvelle maison. So, you know, having come from a military background, what you're trained on is, you know, train like you fight. And you would take your aircraft, I flew Apaches, you would fly your Apache and then that would be in peacetime. But you could take that same airframe, exact same airframe and use it and use it as a weapon system for your primary job. But for space, all this integration has to sort of just get piecemeal together. So, we train for spacewalks in a pool, which is close but not quite the same. And we train for operations inside space station with mock-ups and it's close but not quite the same. So, then all of a sudden being there, it's just like, man, it's a pretty amazing moment. Because you've really dedicated that point, most of us have thought about doing this thing our whole life. And then you get to the position where you've learned all these systems and how to do the operations and now you're inside the space station and knowing that you're in this really amazing facility that man has built. It's pretty incredible. The navet uses its engines to slightly change the orbit of the station and avoid a space debris that is on the trajectory. Tim Kopra, during this time, prepares for his first space exit, which has happened tomorrow. The goal is to prepare the installation of the EF module, which will be installed by both the arm of the navet and the station. For Tim Kopra, this first exit is memorable. So, what's a little bit unusual is that usually EB1, you know, the lead space walker, is the person who opens the hatch. But for a variety of reasons, as EB2, first time in space, I was the guy who opened the hatch. And it was a pretty quick turn. We had a very, very full mission, as you know. And so, things had to be sequenced and choreographed really down to five-minute increments. And so, there was absolutely no time to waste to fit in all four of the EVAs. So, we launched on flight day one. Flight day two, we orbit. Flight day three, we docked a space station, climb into the airlock, close the hatch, go to bed, and wake up the next morning and do a spacewalk. So, I mean, really no time for a first-time flyer to accommodate to living in space. What you have is your training under your belt. You've been inside the neutral buoyancy lab for dozens and dozens of hours. But when you open the hatch and you see the earth passing past you at five miles a second, I mean, it kind of takes your breath away for a second. It reminds me a little bit of being an aviator and being a military officer when you jump out of airplanes. You know, that first second when you're, like, looking out the door, it's like, why am I jumping out of this airplane? It kind of feels like that. But you revert back to your training. And, you know, the very first thing to do is connect your safety tethers and then get to work. And you know that it's a tight timeline. You're trained for the mission and you need to get it done. Deux jours après cette sortie fructueuse, les sorties suivantes permettent d'installer des pièces de rechange à l'intérieur de la station. Ces pièces, amenées par la navette, vont rester là au cas où. Nous sommes alors à deux ans de la retraite des navettes spatiales et tant qu'on peut amener des pièces de rechange, on le fait. Ces sorties sont aussi l'occasion d'admirer les astronautes au bout du bras canadien se baladant avec la Terre en fond. Le dernier composant de Kibo, la plateforme extérieure de logistique, est installé sur l'EF. Le labo japonais est enfin complet. Il ne reste plus qu'à ajouter les expériences sur l'EF et les astronautes, en sortie, préparent le terrain. Ils font également en sorte de réaménager l'extérieur du module Harmony pour que le futur cargo HTV japonais puisse s'y amarrer. Ils en profitent également pour installer des caméras sur l'EF, tandis que le bras canadien s'occupe de poser les premières expériences extérieures de Kibo. Le 28 juillet, Endivor se désamarre et ramène Koichi Wakata avec elle, laissant Tim Coppera démarrer son séjour sur l'ISS. Après le déploiement de deux satellites, STS-127 se pose en Floride le 31 juillet 2009, mettant fin à la construction de Kibo. Tout comme Columbus et les autres modules de la station, Kibo n'est pas seulement utilisé par les japonais. Des expériences de toutes les nations s'y déroulent, et même des lancements de microsatellites. Comme quoi, on n'y pense pas forcément, mais le Japon est un acteur majeur de la Station Spatiale Internationale. J'espère que vous aurez aimé cet épisode sur le module Kibo, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Au passage, je vous présente Kibo, lui aussi il s'appelle Kibo. Ce n'est pas un module, ce n'est pas un laboratoire, mais c'est un petit golden retriever qui va vivre avec moi, et qui sera la mascotte de la chaîne. Bah voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stardust. Ciao !